Salut et bienvenue, petit tuto minute consacré à InScape. On va revenir donc sur une petite erreur qui peut apparaître lorsqu'on utilise un outil texte, notamment dans l'effet texte Looney Tune. Donc je vais dans InScape, j'ouvre un nouveau document, fichier nouveau. Donc je vais écrire un petit texte, voilà, hop, donc je sélectionne l'outil texte ici, j'appuie sur T, ou je clique ici sur l'outil, je vais taper par exemple ce mot là, je l'agrandis, je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Alors on vérifie bien que le fond ici c'est remplissage indéfini, le contour est remplissage indéfini aussi. Je crée un clone, je clique là-dessus, hop, j'ai maintenant deux objets. A cet objet clone, je peux lui attribuer donc une couleur rouge et puis un fond rouge, et puis je vais augmenter l'épaisseur ici à 8 ou à 6, donc là ça ne fonctionne pas. Première chose à faire, on va éditer le document original. On va bien, vous voyez ici, donc je sélectionne tout, je clique bien ici, et je vais dans Fonds et je clique ici. Donc là, pas de changement, bon, c'est gênant. On va maintenant ici dans l'éditeur XML, voilà, qui apparaît. Alors en principe il est accroché, comme ça, hop, on peut le décrocher. Voilà, je le mets à cet endroit-là, je la lundis un petit peu, c'est mieux. Je clique là-dessus, et puis en fait on va supprimer tout simplement la ligne qui correspond en fait à l'épaisseur qui s'appelle Stroke Wide, et on va donc supprimer, hop, je sélectionne et donc j'utilise la touche tabulation, j'aurais dû mettre ce petit logiciel, et on valide en appuyant sur Entrée. Et voilà, à ce moment-là, mon épaisseur de texte est différente, et je peux maintenant mettre le texte que je veux. Voilà, petit tuto, à bientôt pour de nouveaux tutos.